Assalamu alaikum bonjour la famille c'est Ali Moussili Ils sont guinéens, jeunes, talentueux et se sont révélés cette saison. Aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble ces joueurs qui auront peut-être leur mot à dire à l'avenir envers le Sili national. Il n'aura que très peu joué cette saison à cause d'une blessure, mais Ali Souma 21 ans a déjà laissé entrevoir pourquoi l'étoile du Sahel lui a offert une place. Considéré comme un membre important de l'équipe, le jeune Elie Guinère ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, Uki avait très bien fini la saison 2019-2020, où sa classe balle au pied avait impressionné les observateurs du championnat tinuisien, à l'huile de la mettre au fond désormais. Arrivé à Lille en 2019 en provenance des éléphants de Coléa, Aguibou Kamara continue sa progression. Son premier match avec les professionnels en Coupe de France est sodé par le but de la victoire face à Dijon. Le jeune milieu de 19 ans a su saisir sa chance, une performance sur laquelle il devra s'appuyer la saison prochaine où il aura sûrement plus de temps de jeu. Méconnu du public guénéen, Alias Illa, 21 ans, se fait un moment en Tunisie. Cet attaquant a intégré l'académie de l'US Monastir en 2018 avant de s'engager avec l'US Tataouin en 2020. Pour sa première saison en première division tunisienne, il a pu montrer ses talents offensifs. Dans ses déplacements, ses prises de balles et son sens de l'élimination. Tout cela lui a permis d'être décisif à 6 reprises en 19 matchs. Alias Illa risque de continuer de faire parler de lui la saison prochaine. 16 ans et déjà d'un groupe parisien qui a affronté le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions en avril. Un coffre impressionnant, une belle technique et une intelligence certaine, le milieu défensif Abdoulaye Camara est précoce. Avec un contrat professionnel en V et considéré comme un des meilleurs du centre de formation du Paris Saint-Germain, le jeune talent guinéen garde la tête sur ses épaules et continue de travailler. Son évolution sera très intéressante à surveiller. Formé au Havre en France et candidat à la rotation en Ligue 2 cette saison, Momo Sissé a pourtant décidé de signer cet été son premier contrat professionnel en Bundesliga avec le club allemand de Stuttgart à tout juste 18 ans. Fils de l'instant international guinéen Morlai Sissé, l'île est très habile dans le dribble, capable de jouer à gauche comme à droite a pu grappiller quelques matchs chez Bomboudestliga cette saison et reste choyé par son club qui va en lui beaucoup d'avenir. Un joueur à suivre avec attention. 31 matchs, 25 buts, 9 passes décisives. Ce sont les stats impressionnantes de Mai Traoré depuis l'été 2020, un attaquant de 21 ans au parcours plus qu'atypique. Arrivé en Suède dans le club de Vassalonte en 4ème division en 2017, Mai Traoré a été champion à deux reprises, d'abord en 2018, puis en 2020 où il sera artisan majeur puisqu'il finira meilleur buteur du championnat avec la bagatelle de 23 buts en 26 apparitions. Un titre synonyme de montée en 2ème division suédoise où il a déjà inscrite but en 3 matchs ce mois-ci. Elie vive, à l'aise avec le ballon et bon dribbleur, l'international espoir guinéen devrait rejoindre dès cet été le club de 1ère division norvégienne de Viking. A lui désormais de continuer sur ce chemin et de travailler pour réaliser son rêve de jouer en 1ère ligue anglaise. Il n'avait jamais joué avec la réserve de l'AS Saint Etienne et pourtant en à peine une semaine il connaîtra sa première en Ligue 1 face au RC Lens et sa première sélection avec la Guinée face au Cap Vert. Ça, c'est le parcours de Saïdou So, 18 ans. Le très jeune défenseur central et ancien capitaine des U19 de l'AS Saint Etienne n'en finit plus d'impressionner par sa maturité, ses qualités de placement, de relance et d'anticipation. Même s'il doit encore progresser, Saïdou So a tout pour voir grand et long. Si l'AS Saint Etienne compte blinder sa jeune pépite en lui proposant une nouvelle revalorisation salariale, il serait non moins suivi de très près par l'AS C Milan et la Pchic qui sont sensibles à sa progression. Venu à Hanovre en 2019 pour renforcer l'équipe B, l'attaque en guinéen de 23 ans Moussa Doumbouya a forcé le destin. Sud a de très bonnes prestations en 4ème division avec les amateurs du club, les portes de l'équipe première lui ont été ouvertes. Résultat, déjà un but et une passe décisive en 6 matchs pour sa première demi-saison professionnelle. Des prestations à confirmer la saison prochaine en Bundesliga 2 où il aura sûrement plus d'opportunités pour se montrer. Formé à l'AS Caloum, Brézé est sûrement un des plus grands espoirs du football guinéen. Avec un gros volume de jeu et à l'aise avec le ballon, le jeune milieu défensif de 18 ans avait impressionné les champions au titre du championnat belge, le club Bruges, lors de la Cane U17 en 2019. Recruté pour ses équipes de jeunes, il a pu s'imposer cette saison avec l'équipe B de Bruges qui évolue en 2ème division belge et affronte donc des équipes professionnelles. Malgré quelques blessures en début de saison, son talent a sauté aux yeux et lui a permis de faire quelques apparitions avec le groupe professionnel en Ligue des Champions, malheureusement sans entrée en jeu. La saison prochaine sera sûrement charnière pour Fofana. C'est l'histoire d'un homme qui arrive à Taborscu en 3ème division tchèque en juillet 2019, signe en janvier 2020 dans le club de première division tchèque de Zlin et qui en 2021 attire l'oeil de géants du Slavia Prague, Sparta Prague et des clubs de première division française et belge. Cet homme, c'est Sheku Markonde, a pu s'imposer comme une pièce maîtresse de son équipe et un des tout meilleurs milieux du championnat. Auteur de 20 matchs et de 2 passes décisifs, les bonnes prestations du jeune milieu de 20 ans devraient lui permettre de sauter une nouvelle étape cet été dans une équipe plus d'Uzupé. Révélé lors de la Cannes U17 en 2019, l'élié guinéen Alia Toure avait pu à l'été 2019 s'engager avec le club turc de Istanbul-Basakşehir en provenance du FC Séquence. En janvier dernier, son club plaçant beaucoup d'espoir en lui le prête en 2ème division turc dans le club de Akhisa Sport pour une durée d'un an et demi. Il fait donc ses débuts officiels en professionnel en 2021 avec une équipe en difficulté en championnat et s'installe progressivement dans le groupe. Le jeune élié de 19 ans doit encore beaucoup beaucoup progresser dans le jeu et dans les choix, mais ses qualités physiques et de drip peuvent laisser espérer de belles choses. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Encore une fois, je précise, ce sont des joueurs à suivre et aucunement un problème vantant des futurs grands joueurs. Seul le travail payera et rien d'autre.